Yo tout le monde c'est Looping j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial il s'agit du premier épisode du let's play du jeu gris alors je vais vous raconter la petite anecdote il se trouve qu'il ya quelques jours j'étais chez des amis pour faire une petite soirée jeux de société jeux vidéo et je ne sais plus pour quelle raison ils ont lancé ce jeu là sans doute pour le montrer à une personne qui était avec nous et visuellement je suis entre guillemets tombé amoureux du jeu directement l'ambiance sonore idem apparemment c'est composé l'ambiance sonore est composée par un artiste du nom de berliniste le jeu donc gris qui est le nom du personnage du jeu est un jeu indépendant une sorte de jeu de plateforme pour la petite histoire comme vous allez le voir gris est donc propulsé dans un monde va dire désert et à peu près désert et apocalyptique et en fait tout au long de l'aventure on va devoir apparemment réussir à retrouver des couleurs voilà retrouver un peu entre guillemets sa joie de vivre voilà j'ai juste j'ai même pas joué moi même au jeu j'ai vu juste une heure de gameplay de la personne qui jouait justement et j'étais à fond dedans c'était impressionnant du coup c'est c'est la première fois que ça m'arrive je suis rentré chez moi tard le soir je suis allé sur steam et j'ai acheté le jeu directement voilà c'était tout pour la petite histoire donc ce que je vais faire si je vous proposer donc un let's play dessus on va essayer d'aller jusqu'au bout de l'aventure 1 donc histoire de varier un petit peu les plaisirs avec oblivion qui va continuer en attendant aussi je pense que je vais faire à chaque fois une demi-heure même si je suis en plein vue de l'action si on peut sauvegarder ah non il ya des points de sauvegarde donc ouais il faudrait que je fasse attention aux points de sauvegarde c'est vrai donc on pourra pas faire genre au bout d'une demi-heure je coupe ça va falloir faire gaffe bref donc du coup donc les points de sauvegarde on verra où on en est et puis je vous ferai des épisodes plus ou moins voilà on verra bien en tout cas j'espère que ça va vous plaire autant que moi ça m'a plu de ce que j'en ai vu et j'espère que la suite du jeu ce que je n'ai pas encore vu ce que je découvre avec vous va me plaire tout autant allez c'est parti nouvelle partie voilà bon déjà regardez moi c'est ces couleurs c'est cette musique aussi soyez attentif à ça je réglerai le son derrière si vraiment c'est problématique par rapport à ma voix normalement ça devrait être bon mais je vais me taire on va profiter et C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. C'est vrai qu'on fait le jeu. C'est vrai qu'on peut avancer. Petite chose à savoir avant d'aller plus loin, pour profiter pleinement du jeu, je vous conseille d'y jouer sur un écran de télévision. Apparemment, il y a un logiciel qu'on peut mettre sur le PC qui s'appelle Flux, qui je ne me plante pas, qui intensifie les couleurs. Et ceux chez qui j'étais utilisaient Flux avec le jeu sur un grand écran top qualité. Franchement, c'était une tuerie. Ce n'est pas mon vieil écran qui date d'il y a presque 10 ans qui peut tenir la distance. Mais j'en profite déjà pas mal comme ça. Allez, c'est parti. Trêve de parlotte. Attends, là, elles sont toutes déprimées, toutes tristes. Vous allez voir à quel point le jeu joue avec les visuels, les contrastes de couleurs aussi. Et ça crée tout un univers. Vous voyez, là, ces petites bestioles qui volent. Ça crée tout un univers étrange qui intrigue du coup, forcément. Parce que même si c'est parfois très furtif, on ne peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce que c'est, en fait, d'où ça vient, où on est. Allez, il est temps de se ressaisir. Voilà. Et là, on peut courir. On peut même sauter. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Apparemment, quand on fait ça, on peut retenir sa respiration. Ah, c'est peut-être pour chanter plus tard. Bon, on dirait qu'elle inspire. Comme si elle voulait faire un Fusroda, mais qu'elle ne pouvait pas. Je vérifie les autres touches. Non, pardon, on ne peut pas. Paramètres. Graphisme. Résolution. Oups. Donc c'est bon, on est au max. Plein écran. Luminosité. Donc c'est déjà pas mal comme ça. Volume. On va baisser un chouïa. Et reprendre. Voilà. Je ne peux pas sauter sur ça, là ? Non. Ça, c'est vraiment qu'un décor. C'est vraiment désolé. Franchement, c'est très beau. C'est très épuré comme style, mais c'est très beau. De toute façon, vous allez le voir tout au long de la suite de l'aventure. En tout cas, du peu que j'en ai vu, j'étais bluffé, quoi. Regardez-moi ça. On a une sorte de... Excusez-moi. Coronavirus. Pardon. Pardon. Hop. On a un plan beaucoup plus large de la scène. Et on voit vraiment l'étendue du paysage. À quel point c'est désert. Et vous voyez, on a ces petites bestioles là. Ces petits carrés. Ces petits triangles. Avec des petites patounes qui bougent. Comme des sortes de coquillages. Je ne saurais pas trop décrire ça. C'est assez particulier. Voilà. C'est toute une faune. Vraiment mystérieuse. On en saura peut-être plus dessus derrière. Mais vous voyez, voilà. Maintenant, on arrive dans des... Dans des ruines. Oula. On arrive dans des ruines. On ne peut que se demander. Qu'est-ce qu'il y avait avant. À cet endroit là quoi. Les restes d'une civilisation avancée. Alors voilà. Donc ça, c'est des sortes d'étoiles. Et ces étoiles, en fait, on va les récupérer. Et elles vont venir se balader autour de nous. Voilà. Comme ça. Elles vont nous suivre. Et en fait, elles vont nous aider. Lorsqu'on aura besoin de passer certains points clés. Il nous faudra de une à plusieurs étoiles. Pour fabriquer des ponts. En tout cas, de ce que j'en ai vu au départ. Pour fabriquer des ponts. Pour accéder à de nouveaux passages. Et euh... Je trouve le concept assez intéressant au final. Donc au milieu de ce jeu de plateforme, on fait une petite chasse à l'étoile. Pour... Pour avancer plus loin dans le jeu derrière quoi. Alors d'ailleurs... Ah, je peux sauter là ? Ouais. C'est-à-dire que je pourrais peut-être repasser par là du coup. On peut aller voir ce qu'il y a là-bas. Même encore plus loin peut-être. Ah oui, il y a effectivement quelque chose. Ah, il y a un point de sauvegarde ici. Mais apparemment, je ne peux pas accéder par là. On va essayer de passer par ici. Ah, il y a une autre étoile. Super. Voilà. Et... Ah, c'est quoi ça ? Ça c'est euh... Ah, vous voyez, là on peut par exemple euh... Donc... Ouais, il me manque une troisième étoile. Pour accéder au passage qu'elle y a là-bas. Vous voyez ? Ça m'indique que j'en ai deux, mais qu'il m'en manque une troisième. Donc avec un peu de chance... Ah bah la troisième est juste ici. Vous savez quoi ? Juste avant, je vais aller sauvegarder. Si on peut. Waouh. Ah oui, j'avais oublié ça. C'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est une sorte de cerf-volant remontant en fait. C'est... Alors pourquoi est-ce que je suis allé ici moi déjà ? Ah bah j'en sais rien. Ah si, bah là je peux directement aller là. Vous voyez, on peut marcher sur le pont qui a été créé par les étoiles. Et ça nous permet d'accéder à la... A celle-ci. Ah mais cool ! Alors il y a un truc que je comprends pas par contre. J'avais vu une autre étoile à la base pourtant. Donc ça c'était pas la même. Ah non mais là c'est déjà d'où on vient en fait. Ok. Je vais redescendre par là. On va sauter ici. Parce que voilà, il y a un point de sauvegarde juste ici. Voilà. Comme ça si j'avais un souci je pourrais reprendre ici. Euh... Sans problème. Il y a d'un côté moi je te suis plus sur un... Ah vous avez vu ça se déplaçait. Dès qu'on tourne le dos. Pof ça se lève. Hop. Ça se cache. C'est mignon. Et cette musique derrière vraiment poétique qui nous accompagne. Je trouve ça vraiment classe. Donc voilà. Donc là on a nos trois étoiles et on peut y aller. Donc là ça nous donne accès à une nouvelle zone. Ok. Regardez moi ça. On a une sorte de vestige de main. C'est... C'est mélancolique un peu comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a droit à une petite cinématique là ? Je peux plus avancer. Oh. Oula. Ah oui c'est vrai. Voilà. Donc là elle a retrouvé une couleur. Le rouge. Le rose rouge. Ouais. C'est trop beau. Voilà. Oh l'escalier quoi. Alors là je me demande vraiment comment la structure fait pour tenir. Sachant qu'une des colonnes est totalement explosée. Et que la deuxième est cassée de telle manière que bah... Si ça respectait la gravité. Normalement voilà. Cette immense colonne là elle serait déjà en bas quoi. Ok. Je pensais qu'il y avait un truc à faire là mais non. Regardez moi ça comme c'est beau. Ça l'arbre, le visuel me fait penser un petit peu au clip C2C Delta je crois. Je crois que c'est bien ça le titre Delta de C2C. Ah. Ah oui. Pourquoi j'ai trois étoiles en haut moi ? Ça je m'étais posé la même question justement quand j'avais vu la personne jouer la dernière fois. Pourquoi est-ce qu'on a trois étoiles dans les nuages ? Est-ce qu'on doit y accéder ou pas ? Je me souviens plus ce qu'on avait fait. Je vais aller jeter un oeil. Hop là. Bon apparemment c'est pas par là que ça se passe. D'ailleurs j'ai plus mes étoiles. Ah alors peut-être que les étoiles qu'on récupère quand on a fini un checkpoint elles montent dans le ciel. Pour faire bah pour former des constellations. Ouais ça me paraît pas déconnant c'est peut-être ça en fait qu'il se passe. Oh ! J'ai tapé dans une sorte de grelot. Et ça par contre c'est quoi ? Est-ce que ça dit qu'on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étoiles ? Et ça c'est le prochain dilemme qu'on a affronté ? C'est bizarre. Ça vous voyez c'est des points qui m'intéressent mais qui me... Je sais pas si je peux aller là. Ah si on peut mais ça m'aide nulle part. Ouais. C'est des points qui m'intéressent mais pour lesquels je n'ai pas vraiment de réponse encore. Il faut dire que la dernière fois quand je regardais le gameplay j'ai pas vraiment fait gaffe à ça. C'est trop beau. Je suis en contemplation devant le jeu quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est juste magnifique. Y'a quoi ici ? Merde, on peut pas y aller. Dommage. Et le soleil crépusculaire comme ça qui nous suit derrière. Wow. J'aime bien comment sa robe bouge derrière elle. On dirait un peu un personnage de manga... Ah, c'est automatique là. D'accord, je ne peux rien. On dirait une sorte de personnage un peu de manga qui court avec les deux bras qui traînent derrière. Là, on pourrait dire que c'est la même chose. Sauf que comme elle a une robe un peu ample, du coup, ça donne cette impression-là. Donc là, on peut sauter ? Ouais. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ah, on a un point de sauvegarde, tiens. Et on a rien d'autre. Vous voyez, en fait, il ne faut pas aller tout droit, tout droit, tout droit bêtement. Il faut vraiment parfois prendre le temps de regarder ce qui se passe derrière nous. Parce qu'on peut rater des petits trucs. Du genre, voilà, les points de sauvegarde. Imaginons pour un seul instant qu'il y a quelque chose qui vient de t'aplanter sur mon jeu. Parce que là, on ne peut pas dire pour l'instant qu'on a un risque de mourir. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse vraiment mourir dans le jeu. Mais imaginons que mon jeu crache. Ça serait con de recommencer tout depuis le début. Surtout au bout de presque 20 minutes de vidéo. Derrière, on dirait des pyramides. Ouais, c'est ça. On dirait vraiment comme un enchaînement de pyramides. Ou alors une sorte de... Une sorte de, comment dire, de dessin basique de montagne. Mais c'est vraiment trop anguleux pour que ce soit juste des montagnes. Surtout quand on voit les structures rocheuses devant qui sont bien plus complexes. Ah oui ! Oui, c'est vrai. Ça. Ça, ça va nous casser les couilles. En gros, régulièrement, on va avoir des boisques de vent. Et elles vont nous repousser. Ce qui va nous faire chier quand on va vouloir monter. Et faire des phases, justement, de plateforme. Si par malheur, on n'a aucun endroit où se mettre à couvert. Eh bien, on risque de se faire remporter par les... Les... Les bourrasques. Après, voilà. On peut se mettre à couvert dans des structures comme ça. Et je crois qu'après, elles s'adaptent. Et elles peuvent se changer en une sorte de bloc. Pour rester sur place. Et donc, ne pas se faire remporter, même si on n'est pas à couvert. Et voilà. Ça n'a pas loupé. Je n'ai pas réussi à atteindre la structure à temps. Mais là, ça devrait le faire. Voilà. Hop là. Bon, en fait, ça sera un CGI, du coup. Bon, on va attendre la prochaine bourrasque. Je pense que ça sera mieux. En plus, on a cette musique... Assez dark. Assez grandiose. Avec de l'orgue. De l'orgue, oui, c'est ça. De l'orgue. Qui aime bien montrer qu'on a affaire à une force de la nature. Et même là, du coup, c'est très poétique comme façon de mettre ça en avant. La musique a vraiment une place très importante dans le jeu. Ça se voit... Ouf, juste à temps. Hop. Une petite étoile. La musique a vraiment une part importante... Prend vraiment une place importante, pardon, dans le jeu. C'est vraiment un personnage en tant que tel, quoi. Un peu comme la musique dans... Dans Interstellar, quoi. Ou la musique dans un Elder Scrolls ou tout autre jeu où, voilà, la musique, si tu l'enlèves, bah... Merde ! Ou si t'enlèves justement la musique au contenu visuel, bah du coup, ça t'enlève une bonne partie de l'âme du jeu ou une bonne partie de l'âme du film. Et je sais même pas si vous m'entendez clairement quand je parle parce que... Il faut dire que la musique est assez forte malgré le fait que j'ai baissé le son. On va se mettre ici. Ça va pas tarder à souffler, je crois. Bah, voilà. Est-ce que j'ai vraiment bien fait de monter ? Là, c'est la question. Parce que... Ah bah si. Ah bah c'est pas suffisant. Donc là, il faut que j'y revienne après. Oula. Yes ! C'est bon, j'y suis. Ah bah elle est là. Nickel. Allez hop, on y retourne. Même les petites bestiales, elles se mettent à l'abri. Il y a tout un écosystème dans ce jeu, franchement, j'ai hâte de le... De le découvrir. On va essayer de passer par là. Histoire d'essayer d'être un peu plus rapide. Voilà, on va se mettre là. En plus, ça projette des débris, comme vous pouvez le voir. Ça vient rebondir contre les parois. Voilà. Ah bah voilà, heureusement que je tombe pas, parce que ça serait un peu frustrant de tout recommencer. Je pense que ça risque de m'arriver plus tard dans le jeu, hein. J'espère que je vais pas être confronté à des... À des passages qui vont me rebuter. Oh oui, j'avais oublié. C'est une sorte d'immense mollusque, là. Comme ceux qu'on a croisés un peu plus tôt, qui étaient miniatures. Faut que je me dépêche d'atterrir, d'aller récupérer cette petite... Merde, cette petite torbe. Putain. Ouais, oh ! Allez, 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 allez. Nickel, c'était un point de sauvegarde. Et là, hop. Je suis en train de me demander si les points de sauvegarde, en fait, il faut vraiment les obtenir. Il faut les mériter, les points de sauvegarde. Genre en cherchant un peu, ou en faisant des phases de plateforme pour y accéder. Ou alors, justement, là, vous voyez, si j'avais pas réussi à le prendre à temps, bah, le passage aurait été bloqué totalement. Et bien, il y en a encore un ici, tiens. Que je ne peux pas récupérer, d'ailleurs. En tout cas, pas de suite. On dirait qu'il y a eu un champ de bataille ici. C'est particulier. C'est particulier. Je sais qu'à un moment, il se transforme en carré, mais est-ce que c'est là ou pas ? Je ne sais plus. Parce que là-bas, vous voyez, il y avait des sortes de rochers qui s'effritaient. Ouais. Ah bah voilà, ça forme un carré, là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est juste là. Ce qui fait, du coup, maintenant enfoncé, X. Ok. Donc, si je fais ça, je peux le faire en hauteur. Maintenant, quand il y aura du vent, on pourra faire ça. Donc là, j'allais sauvegarder de l'autre côté. D'ailleurs, c'est marrant. On dirait que le vent s'est calmé. Merde. Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc, on peut continuer à avancer malgré le vent. Ok. Je pensais que ça servait juste à rester sur place pour éviter de se faire emporter. Donc, ça sert à la fois à rester sur place et aussi à continuer à avancer lentement, même quand il y a du vent. Ce qui, je pense, va s'avérer bien pratique derrière. D'accord. Le vent s'est carrément arrêté. Eh bien, dis donc, c'est une véritable tempête, là. Oh oui. Regardez-moi ça. Vous avez vu comme c'est beau ? Une femme qui pleure, comme ça. Ça mérite qu'on marche un peu, là, franchement. C'est vraiment beau. Ah, c'est bien ça. On peut... On peut faire bouger tous les grelots. Ah oui, d'accord. Ok. On two, ouais. Ça, je n'avais pas vu, ça, la première fois. Ah ouais, ça, non. On ne l'avait pas fait la première fois, je crois. Mais c'est trop classe. Il y a encore un autre passage dans tout. Ah si ! Ça, ça me dit quelque chose. Ah, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y avait peut-être autre chose à droite que j'ai raté en voulant aller trop vite. Waouh. On dirait les sous-terranes. Oh, d'accord, ok. C'est trop classe. Il y a une sorte de petit papillon qui... qui vole. Du coup, on ne peut pas remonter, ce qui veut dire que s'il y avait un point de sauvegarde ou un truc en particulier en haut, je l'ai loupé. Ah, bravo, looping. Ce n'est pas bon, ça. Bah, mais du coup, je sais quoi ? Ah. Ouais. Je ne me souviens plus de la séquence. Là, elle remonte, ok. On dirait que j'ai été catapulté dans les nuages par un volcan. On dirait des montagnes russes, ça. J'adore faire bouger les grelots. Ah, on peut monter, là. Pas pour russes. Le logo qui est en haut à gauche De sorte de cercle Il me sert à quoi Bizarre ça Ah merde Je crois pas que ça serve à quelque chose De les casser mais J'ai pas pu m'en empêcher Et si je fais ça sur lui ça fait quoi Ouais ça fait rien Oh il y en a de toutes les tailles Ah on peut sauter dessus Ok Ah non Voilà Il y a des étoiles en haut Ah ça je sais ce qu'il faut faire Hop Voilà Donc là j'ai deux étoiles Ce qui veut dire que je peux passer uniquement sur le passage à gauche Parce que là il m'en manque une A droite Ça je peux passer là Voilà Ah merde Faut que je remonte là Voilà Et que j'attende que ça me soulève Voilà Il y a une étoile en haut Voilà C'est ça Une orbe Une étoile Moi je préfère appeler ça une étoile Parce que bon tout à l'heure Ça faisait comme des constellations Quand on les a vu apparaître dans le ciel Ah d'accord Ok super Là je crois qu'il faut courir vite là Nickel Super Et là je crois que Je peux réaccéder en haut de la tour Ouais c'est ça Alors est-ce que ça me sert à quelque chose Je suis pas sûr Ah si Il y a un point de sauvegarde Ah bah c'est parfait Merde Quel boulet Ouais Là faut que je cours Que je saute là sans doute Ouais voilà c'est ça Et là Hop là Super Voilà Bon La sauvegarde a été faite Je croyais que la musique allait exploser Elle allait m'empêcher de parler Mais ce n'est pas le cas Bon Voilà Donc en tout cas J'espère que cet épisode vous aura plu Voilà C'était un petit épisode découverte Pour ceux qui ne connaissaient pas Et moi du coup C'était redécouverte Pour cette partie là Vu que Bah J'ai vu la personne la dernière fois y jouer On n'arrive pas très loin de l'endroit justement Où Bah du coup On s'était arrêté Voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit like A partager la vidéo A la commenter N'hésitez pas à me dire d'ailleurs Ce que vous pensez du jeu N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs Si ce n'est pas déjà fait A cliquer sur la petite cloche Pour être au courant des prochaines Sorties de vidéos Et moi je vous dis A la prochaine pour un nouvel épisode Allez ciao tout le monde C'est Looping Bye 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 Sous-titrage ST' 501